Manne quotidienne d'aujourd'hui, mardi 20 juin 2023, thème, comment échapper au jugement de Dieu, comment échapper au jugement de Dieu. Prions, Père, nous te remercions en tout bénissant pour cette parole, nous prions pour ce que tu en as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre comme tu, la parole, viens vers nous. Et aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies au nom de Jésus. Merci, car Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comment échapper au jugement de Dieu. Jérémie chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 12. Ainsi par l'éternel, descend dans la maison du roi de Juda et, là, ponons cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'éternel roi de Juda qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entraient par cette porte. Réci par l'éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délevez le premier des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne rependez point de sang innocent dans le seul lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chiars et sur des chevaux, eux et leurs serviteurs et leurs peuples. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'éternel, cette maison diviendra une ruine. Car ainsi par l'éternel, c'est la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galade, comme le sommet de Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Et elles se diront l'une à l'autre pour que l'éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville. Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'alliance d'éternel, leurs dieux, parce qu'ils se sont posternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point, celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez, celui qui s'en va, car il ne reviendra plus et ne reviendra plus le pays de sa naissance. Car ainsi par l'éternel, c'est Shalom, fils de Josia, roi de Juda, qui règne à la place de Josia, son père, et qui est sorti de ce lieu et n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'amène, captif, et il ne verra plus ce pays. Verset 3, 4 Ainsi par l'éternel, pratiquer la justice et l'iniquité, et l'équité, délivrer le premier des mains de l'opresseur. Les dirigeants des nations et les grands hommes parmi leurs citoyens passent souvent de longue période à se demander à travailler sur la meilleure façon de se reconstruire leur pays et d'améliorer leur pays et d'améliorer leur pays et même d'améliorer le bien-être de leur peuple. La plupart du temps, il s'échoue et quand cela fonctionne, ce n'est que pour une brève période avant que la corruption ne s'installe et que le pays ne tombe pas encore dans la digresse. La corruption et la désobéissance entraînent finalement le mécontentement et le jugement divin. Dieu seul a le plan pour une paix durable. Le progrès, le développement et la postérité des nations d'après le texte, il a dit au roi de Juda d'être juste, d'exécuter le jugement avec justice et de protéger les faibles parmi ces jugères, de traiter les étrangers avec amour, soin et respect et de défendre les orphelins et les veuves. Il ne permettrait pas à la violence et à la diffusion du sang de régner dans le pays. Si le roi respectait ses directives, sa nation prospérerait, son règne sera pacifique et ses successeurs monteront sur le trône de manière ordonnée et pour longtemps. Mais s'ils rejetaient l'ordre de Dieu, la nation serait envahie et ravagée, les villes ne seraient pas habitées, le pays serait incendié et transformé en désert. Les visiteurs seront choqués par l'entendue, bien par l'étendue des dégâts. Pour échapper au jugement de Dieu, les pêcheurs doivent se répentir. Ils doivent confesser, ils doivent abandonner tous leurs péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu désire que tous les hommes obéissent à cette supplication. Il divise à la porte et je demande que celui qui entend ma voix vienne. Ceux qui le rejettent aujourd'hui feront face à son jugement à la fin de leur vie. Moi, je ne peux pas faire face à ce jugement divin à la fin de ma vie. Alors, je donne ma vie à toi. Et toi, que dirais-tu ? Que dirais-tu ? Que dirais-tu ? Pensez du jour. La repentance ouvre la porte pour échapper à la colère de Dieu. La repentance ouvre la porte pour échapper à la colère de Dieu. La Bible en a un nom. 1er Timothée chapitre 6 jusqu'au chapitre 1. 1er Timothée chapitre 6 à partir du chapitre 1. Prions, Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, à venir vers toi. Jésus, repentis. Tu calques soient les situations, Seigneur. Nous allons t'adorer. Nous allons faire ce qui est bon et juste devant toi. Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501